L'artiste Laila a présenté à la presse Pantenegrine le vendredi 10 septembre son premier opus dénommé Constellation, un album de 12 titres dont le style de musique rencontre le jazz, le blues, la salsa, la rumba, définissant son métissage congolo-canadienne. Moi mon style de musique, quand on me demande, je n'ai aucun style de musique, donc il y a tellement de styles différents dans cet album, une série de musiques complètement différentes les unes des autres, donc c'est cette série d'étoiles qui forme ma constellation. Pourquoi est-ce que les Congolais ne pourraient pas aussi consommer d'autres styles ? C'est ça en fait l'objectif. Peut-être qu'aussi au Congo on pourrait aimer aussi le style de musique qui pourrait plaire ailleurs, parce que la musique du Congo plaît aussi ailleurs, donc à un moment il faut aussi que ce soit un système de partage. Une oeuvre qu'elle qualifie de passe pour les nombreux mélomanes qui vont la découvrir, tout en mettant un accent particulier sur la collaboration musicale faite avec le légendaire Zao Kazimir, dont elle indique achever le travail laissé par son défunt père. Mon père avait commencé à écrire la biographie de Zao. Malheureusement mon père est décédé l'année dernière d'un accident de la route, c'était brusque, c'était triste, et donc en fait j'avais envie de terminer un peu le travail de mon papa à ma manière, n'étant pas écrivaine je ne pouvais pas écrire sa biographie. J'ai donc décidé de faire une collaboration avec Zao, parce que c'était un peu ma manière de faire quelque chose avec lui, en mémoire à mon père et surtout pour apporter ma petite pierre à l'édifice de la culture congolaise, pour la personne que Zao est, pendant qu'il est encore vivant. Au sortir de cette conférence de presse, Laila, la poupée de Moussaka accompagnée de son groupe, a livré en live l'intégralité de l'album devant un public venu pour l'occasion.